Comme casserole, tu chantes, comme casserole. Qui n'a jamais entendu en classe cette petite phrase, un mauvais élève a toujours de mauvais outils, eh bien dans la cuisine c'est la même chose, il faut avoir de bons ustensiles pour être un vrai cuistot, sauf qu'entre tous les matériaux, tous les modèles qui existent sur le marché, c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Heureusement, nous avons dégoté les meilleurs experts de France sur ce plateau, vous pouvez les interroger au 41 555. Et pour commencer, honneur à l'homme, bonjour nos parents. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Home i Kitchen, un magasin spécialisé en ustensiles et en accessoires de cuisine et de pâtisserie. A vos côtés Isabelle Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice produits internationaux du groupe Seb, et plus particulièrement en charge du marketing et du développement des produits ingénieux de Tefal. Exactement. Et enfin on accueille Tiffany Depardieu, bonjour Tiffany. Vous êtes en une ancienne candidate de Top Chef, propriétaire de votre restaurant fraîche dans le dixième arrondissement de Paris. Qui n'a jamais été perplexe devant le rayon des poils au moment de faire son choix ? Entre celle en inox, en fer, en cuivre, avec ou sans revêtement, laquelle choisir ? Et bien vous avez toutes les réponses dans ce reportage de Chloé Baïs. Difficile de s'y retrouver en matière de poils et de casseroles. Un vrai casse-tête quand il faut renouveler sa batterie de cuisine. Rien que dans cette boutique spécialisée, pas moins d'une vingtaine de modèles et de marques. Souvent les clients sont un peu perdus. Aujourd'hui pourtant, il existe deux grandes catégories. En général, c'est soit une poêle matériau nu, matériau nu ça va être de l'inox, ça va être du fer, fond émaillé, ça peut être considéré comme un matériau nu, ou alors une poêle avec un anti-adhérent. Le principal matériau anti-adhérent c'est le téflon. On en trouve à tous les prix de 15 à une centaine d'euros. Principal avantage, vous n'avez pas besoin d'ajouter de matière grasse. Mais les revêtements anti-adhérents ont aussi de nombreux inconvénients. Ils sont assez fragiles. Quand on surchauffe un anti-adhérent, on l'abîme sa poêle. Et c'est pour ça que nous on voit beaucoup de nos clients qui viennent et nous disent voilà j'ai une poêle avec un anti-adhérent qui est abîmée, blablabla, qui est rayée, ceci, cela, à cause de la surchauffe. Et il y a aussi une autre raison, c'est à cause de mauvais ustensiles. Dans sa fabrication, le téflon avait à l'origine un composant très néfaste, le PFOA. Des associations de consommateurs ont mené l'enquête. A priori aujourd'hui, plus aucun risque de retrouver ce composé dans vos assiettes. Mais il faut faire attention à l'entretien de ce matériau qui reste un plastique. Il faut bien faire attention à ce que la surface des poêles soit toujours en bon état quand on les utilise. Une poêle qui commence à être un petit peu, on voit la surface qui commence à être rayée, à sauter un petit peu, il faut tout de suite changer de poêle, comme ça on ne prend pas de risques. Revenons maintenant aux matériaux nus, comme l'inox, le fer ou même le cuivre. Cette usine au cœur des Vosges produit 2 millions de pièces par an. Et chaque étape de la fabrication est strictement contrôlée. Au départ, un ustensile de cuisine, ça ressemble à ça. Deux grandes plaques de tôle. Puis elles sont embouties dans ces grosses machines qui vont leur donner forme. Enfin, les ustensiles sont polis, assemblés, nettoyés et empaquetés. Première différence, la cuisson. En fonction du matériau, vos bons petits plats n'auront pas le même goût. On va commencer par le premier, le plus ancien, qui est la tôle d'acier. Donc là, on fait essentiellement des poêles. En fait, la tôle d'acier, elle sert surtout à saisir, à griller et à dorer. Donc idéalement, on fait de la viande, idéalement on fait des crêpes. Ça, c'est pour le faire le matériau le plus ancestral, mais il y en a d'autres. Ensuite, on fait également des produits en aluminium revêtu. Là, en fait, ça s'adresse à des produits beaucoup plus sensibles, comme certains poissons. On peut également réchauffer des légumes, réapprêter des sauces. Le cuivre, lui, c'est plutôt pour faire une cuisine de réduction. Parce que là, on s'adresse à un matériel qui est très prisé par les professionnels. Autre différence, l'entretien. Le fer peut rouiller, le cuivre demande beaucoup de soin. L'inox est donc le matériau le plus pratique. En fait, c'est un matériau universel qui se nettoie très très bien et qui est pratiquement inusable. Donc ça, ça correspond à peu près à 80% des besoins. Mais le plus important, c'est de choisir des ustensiles de qualité. Même s'ils sont un peu plus chers, ils dureront plus longtemps. Certains sont même garantis à vie. Alors, si on résume bien, en nos parents-tis, l'inox semble la matière la plus flexible, costaude. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, Maya, ce n'est pas si simple que ça. Il y a l'inox. Alors, on ne peut pas dire que c'est mieux de cuisiner dans l'inox. Mais c'est en fonction de vos besoins, de vos attentes. Si vous avez besoin de saisir une bonne viande, qu'elle soit bien saisie, on ne va le faire que sur l'inox. Parce que les sucs de la viande doivent s'accrocher. Et on dit, oui, mais je ne veux pas une poêle qui accroche. Mais oui, mais pour une viande, il faut que ça saisisse. On en fera la démonstration tout à l'heure. Exactement, elle va baver, etc. On veut une viande comme au restaurant, bien saisie, etc. Ça va être sur l'inox. Avec une croûte qui croûte. Voilà, qui croûte. Et donc là, on attend que ça accroche et ça va se décrocher naturellement. Il faut juste être patient. Et si on veut quelque chose, faire des œufs, bien qu'on puisse faire ça aussi sur l'inox, des choses délicates comme du poisson ou des choses qui sont un peu plus fragiles, on va le faire sur du revêtement. Donc, il n'y a pas mieux... Du revêtement anti-adhésif. Du revêtement anti-adhésif, tout à fait. Donc, on ne peut pas dire que l'inox, c'est mieux que le revêtement. C'est une façon de cuisiner. Mais c'est ce qui se vend le plus dans votre magasin à Levallois-Péret ? Non, on a des deux. Parce qu'en fait, sur deux, trois poêles, sur des différentes poêles, quand vous avez trois, quatre poêles, vous avez au moins deux ou trois poêles en revêtement et une poêle en inox. Donc, voilà, c'est une poêle sur quatre, une poêle sur trois. Alors, si on évoque les autres matières, vous allez nous dire peut-être à chaque fois les avantages et les inconvénients. La fonte, par exemple. Pour quel type de plat ? Vous avez vu, la première inconvénient, c'est que c'est très lourd. La fonte, c'est extrêmement lourd. Après, c'est vrai que la fonte, maintenant, on a créé des cocottes, genre Staub, etc. Il y a vraiment des très bonnes marques qui ont fait des cocottes qui sont très résistantes et qui permettent de faire des excellentes cuissons. Après, c'est vrai que moi, dans mon quotidien, dans mon restaurant et même les gens chez eux, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd et surtout très coûteux. Et à laver, si je peux me permettre, c'est très compliqué. Il n'y a que des inconvénients. Parce qu'on ne peut pas le laver au produit du vaisselle, il faut mettre de la graisse. Même un poulet rôti, vous allez cuire. On va le mijoter dans une cocotte en fond. C'est bien qu'on est plat en sauce. C'est le mari, il va chercher sa cocotte, il la met, il l'installe. Pas tous en même temps. Tiffany, vous aviez dit quoi sur le lavage ? Comment on fait pour la fonte ? C'est compliqué ? La fonte, c'est encore un autre inconvénient de la fonte. Ça va accrocher, donc ça va être très long à laver. Il va falloir, moi, en général, pour le boussard, c'est vraiment faire tremper et après le nettoyer. Après, la fonte, c'est quelque chose qui est très résistant et très solide. Donc même si vous y allez et vous frottez, il y a peu de chances de l'abîmer. Est-ce que le cuivre a plus d'intérêt ? Le cuivre, c'est aussi un peu compliqué. Il y a de moins en moins de personnes qui utilisent le cuivre parce que c'est extrêmement coûteux. C'est très compliqué à nettoyer parce que ça se nettoie avec du vinaigre et du gros sel. Il faut que ça soit étamé parce que si le fond... Étamé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un revêtement sur le cuivre qui permet de le rendre alimentaire. Sinon, le cuivre, ce n'est pas du tout alimentaire. C'est plutôt pour les pros. C'est plutôt pour les pros. Ça revient de plus en plus sur les particuliers. Surtout, le seul souci, ça va être pour l'induction. Donc, ça ne marche pas forcément avec l'induction. C'est un complément. C'est un relais. Après, objectivement, tout ce qui est cuisson du sucre, que ce soit pour les confitures, comme faisaient nos grands-mères ou les caramels, c'est vraiment ce qu'il y a. Les pralinés, encore maintenant, à notre époque, sont faits dans des énormes cuivres. Et c'est comme ça, en fait, parce qu'il y a vraiment une très bonne conduction de la chaleur. Si on passe au fer, maintenant. Fer, alu, la pêche, ça vaut quoi ? Alors, le fer, on en mange d'ailleurs. Quand on cuisine un petit peu d'en fer, on mange quelques particules, mais ce n'est pas nocif pour la santé. Le fer, ça ne passe pas du tout au lave-vaisselle. Ça a une efficacité. Ça, c'est en fer, ça ? C'est en fer, totalement en fer. On est sur une marque de billets. C'est assez lourd. Pesez, ça, son poids. Par contre, on va apprendre à la culotter. C'est-à-dire, elle va se culotter au fur et à mesure. On va l'essuyer ou on va juste la rincer, mais surtout pas au lave-vaisselle. Et elle va prendre, en fait, elle va noircir, elle va juste noircir pour pouvoir ne pas accrocher. Avec toute la nourriture qu'on a cuisinée pendant des mois et des mois. Donc, ça ne va pas au lave-vaisselle, sinon ça va rouiller. C'est du fer. Elle a un intérêt, là, ou pas ? Elle a un intérêt parce qu'elle est très bio. Alors là, pour le coup, ce n'est pas du tout nocif. Ah, vous nous intéressez. Très bio. C'est prisé pas mal par les affichiers d'un ados bio. Et c'est pas mal du tout. On a Véronique qui nous parle de la poêle en pierre. Alors ça, je ne connaissais pas l'existence. Ça existe, ça, la poêle en pierre ? C'est proche de la céramique, les poêles en pierre, en fait. Oui, après, il faut faire... Il y a effectivement... C'est pas tout en pierre. C'est pas avec des vraies pierres. Généralement, en fait, on parle de revêtements pierres ou d'effets pierres. En fait, c'est ce que l'on va voir. Et très souvent, ce sont des revêtements anti-adhésifs, mais qui sont renforcés pour prolonger la durabilité. Et qui, du coup, sont renforcés avec des matières minérales. Et donc, il y a une assimilation, une comparaison qui peut être faite entre, effectivement, la matière minérale et l'aspect de la pierre. Et globalement, on est sur de revêtements anti-adhésifs. Si on met ça en gris, pour que ça fasse pierre. Oui, c'est avec des petits points. Avec les petits points, c'est ce que j'ai sur. L'effet est fait. En fait, il y a différentes tendances de revêtements au fur et fur des années. Il y a eu la céramique, il y a eu le revêtement en pierre. La base est la même, ça va être du PTF-OE. C'est un peu vulgaire, mais ça veut dire poly, tétra, fluo-éthylène. Et au-dessus, vous allez avoir un revêtement qui va être différent en fonction des fournisseurs, des prestataires, des modes. En fonction des modes, c'est ça. Parce qu'on a vu que, c'est ça, enfin, vraiment, on s'en rend compte. Il y a des modes aussi dans les ustensiles. Il y a aussi vraiment des modes dans les ustensiles. Et parce qu'il y a eu la mode de cuisiner vraiment sans gras ni rien. Et là, c'est là qu'on a eu toutes les poils anti-adhésives, les poils en céramique, où il n'y avait rien besoin de mettre, ça cuisait le produit tel quel. Après, on se rend compte aussi, plus le temps passe, plus on a le recul. Et on se rend compte un peu des limites de ces ustensiles qui sont moins solides, moins résistants, qui une fois qu'ils ont été peut-être un peu moins entretenus ou rayés, sont moins performants. Alors, il y a aussi ça, c'est ce que vous vendez, vous. Les revêtements anti-adhésifs. Certains parlent de téflon. Ça, c'est votre spécialité ? Donc oui, puisque le revêtement anti-adhésif, c'est de ça que Tefal est né. Puisqu'il y a maintenant 60 ans, pile, c'est l'anniversaire cette année. L'anniversaire ! Merci ! C'est important ! 60 ans, c'est vrai ! Effectivement, c'est Tefal qui, pour la première fois, a mis un revêtement anti-adhésif dans une poêle et qui a permis à la ménagère de pouvoir révolutionner sa cuisine et de lui dire, ça y est, il n'y a plus rien qui accroche dans mes poêles. Donc, c'est vrai que c'est quand même une avancée, effectivement, importante. Et puis après, au fil des années, on a effectivement continué à améliorer ses revêtements pour les faire de plus en plus durables, donc de plus en plus renforcés et pour répondre à une attente forte des consommateurs. Et c'est encore aujourd'hui ce que vous vendez le plus. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on continue à vendre le plus. Malgré la polémique, parce que c'est vrai qu'il y a eu une polémique, Fabien, autour du Tefal. Oui, madame Tefal. Le PFOA, ça vous dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose. Alors oui, c'était l'anti-adhésif cancérigène, perturbateur endocrinien qu'il y avait dans le Teflon. Ça a fait scandale, ça a porté préjudice un peu à Tefal. Mais vous en êtes bien sortis. Et mieux que ça, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites, y compris par Que Choisir, qui montrent que, un, dès que le problème a été révélé, vous y avez mis fin en 2011. Les premiers. Les premiers à en mettre fin à Tefal. Bravo. Il y a eu 7 autres fabricants qui ont mis un peu plus de temps. C'était en 2015. Aujourd'hui, il y a très peu de poils avec du PFOA. Le petit problème résiduel, c'est qu'ils ont remplacé ça, bien évidemment, par d'autres matériaux. D'autres matériaux dont ils ne veulent pas révéler les composants, puisque c'est les secrets de fabrication professionnelle. On a fait des tests, pas moi personnellement, des tests ont été faits, effectivement, par les agents de consommateurs notamment, et par des labos scientifiques. Il n'y a pas d'éléments cancérogènes dans ces nouveaux matériaux, ni dans la céramique. Mais vous savez, mettre dans le PFOA, c'était compliqué. Il fallait mettre à des températures extrêmes pour qu'on voit la nocivité du produit. Et encore, Que Choisir, par exemple ? Ils l'ont testé eux-mêmes, avec leurs petits labos. Ils n'ont jamais trouvé, même dans le PFOA, parce qu'il y a encore quelques poils, qui en ont, pas les gros fabricants. Donc, on en a fait beaucoup sur ce sujet. On en a fait des tonnes. Et après, justement, on rétablit la vérité, en fait. C'est-à-dire qu'on a expliqué, on explique aux consommateurs que le PTFE, enfin, tous les éléments, le revêtement anti-adhésif, sont des éléments que l'on peut mettre en contact avec les aliments, qui ne sont pas du tout nocifs. Bref, il y a des laboratoires extérieurs qui vérifient régulièrement les revêtements. Les gens, ils ont pu rejetter sa casserole, si elle est un peu égratignée, si elle est un peu abîmée, quoi. Alors, tous les revêtements présentent une... Enfin, c'est parfaite inoculté pour le consommateur et pour l'environnement aussi, d'ailleurs. Donc, c'est important de se dire. Après, aujourd'hui, si vous avez une rayure, effectivement, qui est faite dans votre revêtement, le risque que vous avez, c'est qu'il perde, justement, son bénéfice principal et qu'il ne soit plus anti-adhésif. Donc, à partir de ce moment-là, c'est effectivement... Et pas qu'il y ait la migration de substances ? Non, pas du tout, puisque juste... Ça doit être très bon de manger, quand même, j'imagine, le revêtement qu'il y a sur la poêle. Il n'y a vraiment... Il n'y a aucun risque. Ben, tu sais, tu rayes ta poêle, il y a des... C'est pour ça qu'il y a des ustensiles en silicone qui ne rayent pas les... C'est vrai. Mais les silicones, ça fond. Mais après, il n'y a aucun risque pour la santé. Moi, j'ai des marines, elles sont toutes comme ça. Alors, question générale, là, sur tous les matériaux, pour le coup, SMS, peut-on laver ses poêles et casseroles au lave-vaisselle ? Alors, on peut laver ses poêles au lave-vaisselle. Maintenant, si on veut la garder plus longtemps, c'est comme une voiture, il faut faire attention, il faut l'entretenir. Et ben là, c'est pareil, une poêle, on l'entretient, on la nettoie. Pourquoi ? Pourquoi ça abîme le lave-vaisselle ? Ça va... Ça ne va pas abîmer, mais vous allez avoir une longévité moins longue, en fait. Donc, ça va l'abîmer. Oui, ça va l'abîmer. C'est bien, c'est bien, c'est un peu plus agressif. Au lieu de la garder... Après, les produits sont plus agressifs, les températures, et puis, il y a même des... Enfin, objectivement, le fait de laisser tremper dans des produits favonneux, etc., c'est pas forcément très, très bon. Et puis, de toute façon, honnêtement, le mieux pour laver une poêle, c'est de laver directement après l'utilisation. Mais c'est surtout la chaleur du lave-vaisselle, c'est ça, parce que c'est ce qu'on a découvert en préparant ce dossier, c'est incroyable. La chaleur abîme les poêles et les casseroles. Alors, c'est pas radical, la chaleur, il y a chaleur et chaleur. En fait, chaleur, parce qu'il faut quand même de la chaleur pour cuisiner, mais c'est la surchauffe. Aujourd'hui, vous avez des plaques de cuisson qui sont extrêmement fortes, puissantes, et des poêles et des casseroles qui sont aussi extrêmement puissantes. Donc, on préconise, en fait, surtout dans nos magasins, on préconise de ne pas surchauffer la poêle et de monter jusqu'à 2 tiers. Voilà, monter progressivement, de, il faut anticiper son repas. Alors, c'est facile de dire ça à une femme active, de dire, voilà, vous, tu rentres une heure avant. Pour la cuisine également. Et de préparer, d'anticiper, de monter 2, 3, 4, et de s'arrêter à 2 tiers de ça. Ah oui, on ne balance pas sur 9 d'entrée. Et quand vous faites chauffer de l'eau, par exemple, pour des pâtes, vous mettez à fond. Il y a un test que vous pouvez voir, c'est, en fait, vous avez, sur une poêle, si vous voyez une petite auréole jaunâtre, c'est que vous avez surchauffé votre poêle. Ah oui. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est important. Vous prenez vos poêles, vous avez surchauffé, donc, il faut faire attention, surtout, pour les poêles anti-hydratisées. Sur les poêles en inox... Inox, c'est un poêle. Oui, et après, juste pour finir, du coup, sur nos poêles, c'est pour ça qu'on a une petite tête, justement, pour le consommateur, qui est ce rond rouge. C'est un petit rond, là, oui. Voilà, et qui, voilà, c'est un témoin de chauffe, exactement, qui, en fait, vous indique quand démarrer la cuisson, c'est-à-dire quand votre poêle est à la bonne température. Donc, quand le rond est complètement rouge, ça vous dit, ça y est, vous pouvez mettre votre viande, vous commencez à faire cuire, et du coup, vous allez... C'était super innovant, à l'époque, c'est sorti. Ça peut dépasser aujourd'hui, c'est l'idéal. Bah, maintenant, c'est... Non, c'est juste que... On met la main et on voit si c'est... Après, il y a d'autres astuces de chef, effectivement. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé la cuisine, j'avais ce genre de matériel chez moi, chez ma mère, et à l'époque, c'était... Pourquoi ? Parce que, pour nous, c'est des gadgets. Non, mais l'anti-adhésif, c'est des gadgets aussi ? Non, on peut avoir... Moi, je sais qu'au réseau, j'ai une poêle anti-adhésive. Je sais pour certains poissons qui sont extrêmement fragiles. Et dans ces cas-là, je ne l'utilise vraiment qu'à cet effet. Après, moi, je pars du principe que les poêles à poisson, c'est des poêles à poisson, il n'y a que le poisson qui est cuissu et dans mon instant, il y a un qui est mélangé. Mais sinon, pour tout le reste, moi, je suis très inox. Pour sa robustesse et... Et voilà, quoi. On va continuer par la discussion pour un petit instant. Mais d'abord, on va vous parler d'un ustensile phare de la cuisine française qui est la cocotte. En fonte ou en verre, quel plat peut-on cuisiner à l'intérieur ? Comment bien choisir sa cocotte ? Réponse dans le reportage signé Chloé Maïse. Quand elle prépare ses bons petits plats, Kittry Pasquezone, chroniqueuse culinaire, le fait à la manière de nos grands-mères, avec sa cocotte en fonte. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un poulet à l'estragon, qui est un plat vraiment traditionnel. Après avoir découpé deux oignons, elle les fait revenir dans de l'huile et du beurre. Une fois dorées, elle rajoute les cuisses de poulet. Faire dorer le poulet sur les deux faces, dans la cocotte, de manière à bien le saisir. Puis la crème, le vin blanc, et enfin un bouquet d'estragon. Le plat va mijoter pendant deux heures. Et oui, un plat en cocotte, ça se mérite. Pour elle, le principal avantage de ses ustensiles, c'est qu'on peut faire quasiment tout type de plat, soit sur les plaques, soit au four. Alors, la cocotte, ça permet plusieurs cuissons différentes. Si on choisit bien sa cocotte, la première des choses, ça va être qu'on va pouvoir saisir les aliments. Ensuite, on va pouvoir faire mijoter, comme je vous disais tout à l'heure. Et enfin, on va pouvoir cuire à l'étouffée. Mais doit-on pour autant se limiter aux recettes traditionnelles et un peu lourdes, comme le bœuf bourguignon ou la blanquette de veau ? Pas si sûr. On peut aussi imaginer tout un tas de recettes différentes, un peu plus originales, comme, je ne sais pas, une cocotte de fruits de mer à la crème, ou alors du saumon, du saumon poché, dans une cocotte qui va avoir bien mijoté. On peut vraiment faire beaucoup de choses, des recettes les plus classiques, aux plus inventives. Et ça, après, c'est vraiment à vous d'imaginer les recettes qui vous plaisent. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. À l'origine, la cocotte reste principalement un plat en fonte. Mais chez cette marque où la cocotte est à l'honneur, la spécialité, ce sont les cocottes en verre. Elles permettent une cuisine plus saine, mais tout aussi goûteuse. Le verre, en fait, ne retient ni les odeurs, ni les couleurs. Donc, quand on va le nettoyer au lave-vaisselle, le produit, la cocotte, va redevenir absolument propre et ne va pas retenir les odeurs, ce qui est très important quand on vient de faire cuire, par exemple, un poulet ou un rôti. Ici, les modèles en verre se vendent à partir de 20 euros et les modèles en fonte, de 50 à 100 euros. Mais ce matériau reste l'incontournable. La cocotte en fonte, c'est un matériau qui est très lourd, qui va monter en température très lentement, mais qui va pouvoir retenir cette température pendant très longtemps également. Ce mijotage est accéléré par cette technique ici de petit picot qui permet d'accélérer le système de gouttes et d'augmenter le jus qui va permettre d'hydrater et de faire en sorte que la viande soit bien moelleuse pendant la cuisson. Et la cocotte s'invite aussi chez les grands chefs. Christian Constant possède pas moins de 6 restaurants à Paris et à Toulouse. Deux d'entre eux sont exclusivement consacrés à la cocotte. De l'entrée au dessert, comme ses flancs, préparés et cuits dans des cocottes. Alors l'intérêt de cuire dans ces cocottes-là, c'est que la cuisson sera parfaite. C'est-à-dire que la cuisson va être maîtrisée. Il n'y aura pas de surcuisson. Et on le cuit au bain-marie. En plus, la cocotte, l'intérêt, une fois qu'elles sont cuites, on les met au frigo, ça garde aussi bien le froid que le chaud. Ça, c'est l'intérêt de la cocotte. Avantage également, pas besoin de vaisselle supplémentaire. Les plats sont préparés et servis dans le même récipient. Pour le chef, la cocotte, c'est d'abord une histoire de famille. Ma mère cuisinait souvent dans une cocotte et le dimanche ou même dans la semaine, on partageait avec mes frères, mes soeurs, mes parents, bien sûr. Quand vous avez une cocotte au milieu de la table, vous avez les odeurs qui restent, qui parfument la cuisine, qui vous donnent justement cette envie de manger. Ce qui ne l'empêche pas de cuisiner des plats gastronomiques à la carte de son restaurant, de la Saint-Jacques ou de la truffe. Depuis près de 100 ans, les cocottes n'ont donc pas fini de nous régaler. Elles restent une valeur sûre de la cuisine française, même si l'investissement de départ est un peu élevé. Alors, nous, on est passé en cuisine avec Tiffany Depardieu qui va nous faire un petit test. En fait, on a pris une poêle en inox à gauche, de l'autre côté, un célèbre revêtement anti-adhésif qui fait de ses 60 ans cette année. Et on a mis à la même température les deux. On a mis du beurre et de l'huile d'un côté. Rien dans l'autre. Rien dans l'autre, puisque c'est censé être anti-adhésif. Et ça l'est, évidemment. Et on va faire cuire des Saint-Jacques de part et d'autre pour voir si la cuisson est vraiment différente et qu'est-ce que ça apporte. Exactement. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, là, j'ai fait des petites Saint-Jacques qui sont juste panées d'un côté avec du sarrazin grillé et des noisettes. Déjà, rien qu'en mettant dans la poêle inox, on sent qu'il se passe quelque chose. Là, on est à doux sur... Il ne se passe rien. Alors qu'on est à fond. Voilà. Et vous avez mis huile et beurre, c'est pour éviter que le beurre noircisse, c'est ça ? En fait, il faut toujours mettre huile et beurre parce que l'huile, c'est pas forcément... ça apporte rien. Le beurre, ça va apporter vraiment un goût un peu noisette et une coloration. Mais si on ne met que du beurre, ça va noircir. Vous allez avoir un beurre noir et... Ouh là ! Ça, c'est le peu noir. Mais ça risque d'accrocher quand même ? Normalement, non. En fait, pour être sûr que ça n'accroche pas sur les nocs, moi, mon astuce, c'est... Une fois que j'ai posé mon produit, je le bouge légèrement comme ça. Comme ça, et comme ça. Normalement, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, il ne se passe toujours rien ? Là, il ne se passe toujours rien. En tout cas, ça n'adhère pas. Mais ça n'adhère pas. C'est chaud, mais... Après, comme il n'y a pas de matière grasse, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas ce côté un peu... Voilà. Et est-ce que ça va vraiment changer le goût ? À part l'ajout de beurre, évidemment, qui va changer le goût, mais sinon, est-ce qu'il va y avoir une vraie différence ? En fait, moi, ma préférence pour l'inox, c'est parce qu'on voit vraiment, en fait, il y a les sucs de la Saint-Vec qui vont se décoller. Et en fait, quand je vais mettre mon petit jus, ça va vraiment apporter... Enfin, ça va permettre de faire de la sauce. Parce que tous les sucs d'un produit, c'est ce qui permet d'ailleurs de faire une sauce. D'accord. Donc, comme tout ce qu'on fait... Enfin, moi, au restaurant, je fais tous mes fonds de veau, mes jus de viande, etc. Et c'est grâce, en fait, au sucre qu'on récupère en caramélisant dans une poêle inox. Eh bien, on va vous laisser continuer... Ça marche. ...à dresser tout ça, à finir de préparer tout ça, et puis on testera dans un instant. On a reçu un SMS auquel on a commencé à répondre tout à l'heure. Existe-t-il des casseroles bio ? Alors, oui, c'était plus en fer, c'est ce qu'on disait. Oui, c'était en fer. Ça coûte à peu près combien ? On est sur une trentaine, quarantaine d'euros sur une poêle de buillet, je ne sais pas si... Celle-ci. Voilà, celle-ci, tout à fait. Celle-ci, bon, c'est un peu lourd, mais... C'est costaud. C'est pour la vie, ça. Et il paraît qu'il y a des poêles qui sont rechappables. Alors, rechappables, tout à fait. Alors, moi, je les appelle des marques pour la vie. C'est-à-dire qu'on achète une fois et on n'achète plus du tout. Après, c'est des poêles comme Christelle ou Mauviel le fait. C'est un revêtement, donc avec un revêtement à base de silice, projeté à haute chaleur. Et lorsque votre revêtement est un petit peu usé ou ça commence à accrocher, vous vous ramenez chez le revendeur. Au magasin. Au magasin. Et on envoie chez le fournisseur, Christelle ou Mauviel, et ils vont rechapper la poêle pour 30% du prix. Une poêle comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 120 euros. Ah oui ? Donc, oui, 120 euros, mais on achète pour la vie. Oui. Et on rechappe la poêle tous les 3-4 ans. Pour une trentaine d'euros. Voilà, exactement. Et alors, est-ce que c'est garanti à vie ? Parce qu'on nous promet parfois des casseroles garanties à vie, Gérard. Oui, oui. C'est la question de savoir la vie de qui. Oui. Puisque, pendant très longtemps, on s'est demandé est-ce que c'est la vie du produit ou la vie de l'acheteur et d'observer qu'un produit, normalement, n'a pas de vie. Ce n'est pas un être vivant. Alors, ça dépend déjà de ce qui est indiqué dans les conditions générales de vente. S'il est marqué, par exemple, pour une voiture, c'est dans la limite de 100 000 km ou que c'est dans la limite de 10 ans, que c'est encore, c'est-à-dire que c'est l'objet, bien entendu. Et la loi vient de changer, désormais, lorsqu'il y a un contrat rédigé par une partie qui a ce que la loi appelle une influence dominante. Si je vais acheter une casserole, ce n'est pas moi qui fais les conditions générales de vente. Dans ce cas-là, on interprète le contrat en faveur de l'autre partie. C'est le cas par rédigé. Ce qui veut dire qu'on peut légitimement dire que c'est la durée de ma vie à moi et pas celle-là à la casserole. Mais ça n'est pas l'âge qu'on a. À l'âge de Mélanie, sa vie à elle, c'est longtemps. Moi, ça ne me menira pas mes héritiers. Merci. La chale. Reste quand même sur la vie du produit, on ne sait jamais. Alors, pourquoi les poêles et les casseroles qui fonctionnent sur des plaques à induction sont-elles plus chères ? C'est vrai, ça ? Non. De toute façon, tous les fournisseurs, maintenant, ont bien compris qu'ils sont obligés de proposer que toutes les poêles en induction, compatible induction, parce que tous les fournisseurs proposent l'induction et c'est ce qu'ils vendent le plus cher. Donc, non, ce n'est pas plus cher. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de modes de cuisson différents, pour le coup. Oui, alors, vous avez différentes plaques et notamment ce que souvent les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément bien confondent. Alors, vous avez les plaques à induction et les plaques vitrocéramiques. Ça a la même tête, ça ne chauffe pas du tout de la même manière et du coup, on n'utilise pas forcément les mêmes ustensiles et les mêmes poêles. Les plaques à induction, ce sont les plaques qui, sous la vitre de verre de la plaque, ont des bobines métalliques et ces bobines de cuivre, pardon, émettent un champ magnétique qui vont chauffer au contact du métal les récipients qui sont posés dessus. C'est ce qu'on a donc sur notre plateau et qui chauffe très, très vite. Exactement, ça veut dire que ça chauffe très, très vite. Dès que vous enlevez votre plat, ça arrête de chauffer, donc ça ne va pas vous brûler. Et là-dessus, il va falloir des plats avec du métal ou du fer dans le fond, la fonte par exemple, ou l'inox, qui va très bien fonctionner. D'accord. Si vous avez une plaque vitrocéramique, là, ça va fonctionner comme de l'électrique. C'est-à-dire que sous la plaque de verre, vous allez avoir des petites résistances, ça s'appelle des radiants, qui vont devenir rouges. Vous savez, c'est la fameuse plaque qui devient rouge pour le tout pour montrer qu'elle est chaude. Et ensuite, vous pourrez mettre ce que vous souhaitez, pour le coup, comme sur une plaque électrique classique comme matériau. Sauf qu'il va falloir faire attention que le fond soit bien plat pour que ça chauffe partout. Sinon, vous allez avoir un bout de la plaque qui chauffe, un bout de la poêle qui chauffe et pas l'autre. Et puis surtout, ne pas poser le bras ou la main ensuite dessus parce que du coup, ça reste un brûlant très longtemps. Arnaud Parenti, est-ce que les hommes et les femmes achètent les mêmes types d'ustensiles de cuisine ? C'est une bonne question. On s'aperçoit dans nos magasins qu'il y a un comportement d'achat différent. Un homme, quand il cuisine, il veut ressembler à un chef. Donc, il veut avoir une poêle. Voilà, il veut avoir une poêle de... Parce que ce n'est pas souvent. Ce n'est pas souvent. Et puis, il faut que personne ne soit là. Il cuisine le week-end. Donc, il veut la poêle de chef. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour ranger derrière. Une femme, quand elle cuisine, ça va être pour donner à manger à la tribu, à la famille, pour faire plaisir. Attention, ce n'est pas péjoratif, mais elle va pour manger. Donc, elle va regarder le côté un peu plus logistique, le rangement, si ça n'accroche pas. Ce type de système où on enlève les poignées. Des poignées amovibles. Tout à fait. Le côté pratique. Un homme, il va vouloir avoir une poignée bien résistante. Une femme, elle va poser la question, est-ce que ça accroche ? Est-ce que ça n'accroche pas ? Elle va prendre l'anti-adhésif, plus l'anti-adhésif. Un homme va prendre plus l'inox. Pourquoi ? Parce qu'un homme, il est monotache. Donc, il est devant sa poêle. Il peut contrôler à tout moment sa préparation. Ajuster. Une femme, elle est au téléphone. Elle est au téléphone. Thomas, ici présent, qui cuisine très, très bien. Mieux, je crois, que sa femme, par exemple. Qui ne cuisine pas du tout. Et moi, j'ai acheté ça avec de l'anti-adhésif. Je commence à me poser des questions. Ce qui est important, c'est souvent de raisonner par l'usage. C'est-à-dire, effectivement, quand on va utiliser de l'anti-adhésif, on va chercher d'abord, effectivement, à ce que ça n'accroche pas. Donc, quand on va faire des œufs, des crêpes, des poissons qui se démontrent peut-être un petit peu facilement, on va effectivement partir sur de l'anti-adhésif. Après, quand vous prenez la céramique, là, vous êtes dans un revêtement dans lequel vous allez pouvoir colorer un petit peu plus facilement et qui reste facile à nettoyer. Donc, c'est effectivement, avant de passer là sur l'inox, qui est effectivement un matériau quand même un petit peu plus difficile à maîtriser et qui est plus un matériau pour les professionnels. Et quelle est la durée de vie ? Oh, je suis pas d'accord. On peut l'utiliser, on l'utilise de plus en plus chez les particuliers. Et voilà, ça commence à avancer. On apprend, mais il y a une maîtrise, effectivement, qui peut paraître un petit peu moins... Et quelle est la durée de vie en moyenne de tous ces ustensiles ? Alors, ça va dépendre beaucoup de l'usage, effectivement, dont on... Qu'on en fait, si on l'utilise tous les jours ou si, au contraire, on l'utilise une fois par mois en fonction de ce dont on est équipé. Après, nous, on estime qu'on va remplacer sa poêle 7 ans. Donc, ça, c'est une moyenne européenne qui nous a été... Bon, suite aux études que l'on a faites, on estime effectivement qu'on la renouvelle à peu près tous les 7 ans. Tiffany, vous êtes prête ou pas ? On va avoir besoin de vous, là. Juste chez elle, moi, ça sent bon. Ah, on a besoin de manger, là, il y a un moment. Ça a l'air très bon. Ah, et alors, c'est la pachette, elle est déjà en train de... Elle a dit tout à l'heure qu'elle avait la poêle juste après. Et elle est déjà en train de rincer la poêle. C'est déjà en train de dresser. Eh bien, peut-être qu'on va juste vous redonner quelques petits conseils et déguster dans un tout petit instant avant de refermer ce dossier. D'abord, on vous rappelle qu'il faut choisir ses casseroles en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire, soit du poisson, du viande, de la cuisine plutôt saine, plutôt gourmande. Et puis, donc, suivez bien les conseils d'usage et d'entretien des fabricants. On l'a dit, par exemple, pour le lave-vaisselle, mieux vaut éviter de le faire trop régulièrement. Regardez bien les logos pour vérifier si les produits sont adaptés à vos feux. En cas de rayure sur les revêtements anti-adhésifs, jetez votre poêle. L'anti-adhésif n'est en effet plus garanti. Et puis, certains fabricants, on vous l'a dit, proposent de rechapper vos poêles ou vos casseroles après plusieurs années d'utilisation afin de garder vos produits en grande qualité plus longtemps. On a un petit SMS, un dernier, qui nous dit, de toute façon, c'est assez simple pour les poêles et les casseroles, plus c'est cher, mieux c'est. Est-ce qu'en conclusion, vous diriez que cette personne a raison ? Non, puisque du moins, chez Tefal, effectivement, on propose une large gamme de poêles et de casseroles qui, effectivement, s'adapte à tous les consommateurs, à tous les usages. Il y a tous les prix. Donc, après, l'objectif, c'est de faire, effectivement, de la qualité. Là, on est sur la fin, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais ça, il ne faut pas vraiment montrer parce que c'est un jus que j'ai fait et qu'après, j'ai mis dans cette poêle-là. Mais en vrai, on ne peut pas faire ce jus sur une poêle... Ah oui ? Non. D'accord. Et donc, là, il y a... Où est la différence ? Cette assiette-là, c'est faite avec une poêle Tefal et les deux, ici, sont faites avec la movielle juste là. Il y a une chose qu'on peut voir à la caméra. Viens voir, viens voir. C'est que, très clairement, sur celle réalisée avec l'anti-adhésif, là, on est un petit peu cramé. Il faut bien le dire. On n'a pas de matière grasse. Parce qu'il n'y a pas de matière grasse. De l'autre côté, évidemment, c'est plus doré. Mais comme il n'y a pas de matière grasse, c'est aussi un petit peu plus sain, un peu plus léger. Il ne nous reste plus... Qu'à saucer, pour que ça soit bien sain. Que ça soit vraiment bien sain et bien léger. C'est superbe, en tout cas. Et on va aller répondre. On vous remercie d'abord d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on remercie à Sarah Boullecaire, qui nous a aidé à préparer ce dossier. Nous, on repasse au salon, comme ça, on va déguster tout ça. On va répondre au salon, on répond en vos cas prêts. Merci à vous.